On continue le Pirkei Avot Pirkei Avot, on est toujours dans le premier chapitre En fait, on a commencé hier C'est avec le Pirouche Le Pirouche de Rabbi Avraham Azoulay Donc on est arrivé Juste après que le premier chapitre Il nous explique Et donc, c'est la suite de la Mishnah Que tout ce que Moshé Rabbeinu a reçu Il l'a donné à son élève A son élève qui était très très présent tout le temps Avec Moshé Rabbeinu Yehoshua Yehoshua l'a transmis au Skenim Les Skenim, ils l'ont transmis au Nevi'im Les Nevi'im, les Ancheke Zagdola, etc Et il dit comme ça Rabbeinu Avraham Azoulay, il explique la Mishnah Et il dit, c'est que Moshé Rabbeinu Il dit que la différence entre Moshé Rabbeinu et la suite, c'est qu'en fait, Moshé Rabbeinu, Moshé Kibel Missinai, on a dit hier que Moshé Rabbeinu, il a reçu grâce à sa'achana à lui, sa'achana à lui de Moshé Rabbeinu, il a reçu la Torah de Sinai, mais avec Yoshua, ça ne marche pas comme ça. Il dit que Moshé, Moshé Kibel Missinai, Oumsara, le choix, il a transmis à Yoshua, ça veut dire quoi ? Transmis à Yoshua, ça veut dire que Moshé Rabbeinu, c'est lui qui a causé l'équilibre, l'équilibre de Yoshua pour recevoir la Torah. Ça veut dire qu'il y a des certains moments, des fois, que le Rav, par exemple, il doit avoir son Talmide, qu'il a besoin que le Rav lui l'aide à avoir des kélims. Donc ça aussi, le Rav, il doit faire. Il doit causer une préparation chez l'élève par rapport à lui faire des kélims. Il dit la même chose, Yoshua, il a fait avec les kélims, etc. C'est pour ça qu'après, c'est marqué que Moshé, au début, c'est marqué Moshé Kibel, Torah, Missinai, on a expliqué que Moshé Rabbeinu, c'est lui qui a préparé l'équilibre pour recevoir la Torah. Ensuite, Meshara, l'Yoshua, c'est Moshé Rabbeinu qui a préparé pour Yoshua. Et Yoshua, c'est lui qui a préparé pour les kélims, etc. Donc ça, c'est la suite. C'est la suite de la transmission de la Torah. Et là, je veux rajouter encore un point, que en fait, c'est exactement ça avec les enfants. Les enfants, des fois, n'attendent pas, n'attendent pas qu'eux, ils vont le faire tout seuls, pas du tout. Tu dois leur préparer les kélims, en leur disant des mots positifs, etc. Tu dois leur préparer les kélims pour recevoir la Torah. Pas attendre qu'eux, ils le font tout seuls. Comme Moshé, il a fait avec Yoshua. Alors on doit le faire aussi entre, par exemple, Andrave et élève, et aussi entre parents et enfants. On continue, là, il ramène le Pyrouche de Rashi. Donc là, Rashi nous explique que Yoshua, les générations, qui sont très 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 bien détaillées au début, au début de Yadah Hazaka, le livre du Rambam, il ramène 40 générations jusqu'aux Amouraïm, qu'un, il a donné à l'autre. Donc par exemple, Yoshua, c'est Yoshua, c'est à lui qu'il a transmis, c'était le Gdolador. Il l'a transmis à Ehud, et voilà, génération après génération, il les détaille. Maintenant, la question est la suivante. Pourquoi tu as appelé les premiers, les premiers qui ont reçu la Torah de Yoshua binoun, tu les as appelés Zékenim ? Pourquoi ? Pourquoi tu les appelles Zékenim ? C'est quoi l'idée ? Très belle explication. Pourquoi tu appelles ceux qui reçoivent la Torah de Yeshua, tu les appelles les Skenim ? Parce qu'un Zaken, c'est quelqu'un de vieux. Donc si c'est quelqu'un de vieux, on sait que la matière chez lui s'affaiblit, donc il a moins les envies de Taavot, etc., beaucoup moins un vieux. Donc il développe plus le côté spirituel, le côté intelligence, le côté cerveau, etc. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas obligé d'être Zaken, vieux. Non, il peut être jeune. Mais s'il va contrôler sa matière, donc il va contrôler ses Taavot, il va s'appeler Zaken. Où tu vois ça dans le passouk ? Tu vas faire le Kavod au Zaken. Qu'est-ce qu'il dit l'Agmara ? L'Agmara, donc, il dit, c'est qui le Zaken ? Donc le Zaken dans la Torah, c'est quelqu'un qui a la Chochma de la Torah. Quelqu'un qui a la Chochma de la Torah va s'appeler Zaken. Donc c'est pas obligé d'être par l'âge. Donc un Zaken, c'est quelqu'un qui a acquéri la Torah. C'est quelqu'un qui a acquéri la Chochma de la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il a fait dominer. Il a fait dominer son intelligence, sa Chochma, son cerveau, sa spiritualité. Il a fait dominer sa spiritualité sur la matière, sur le corps qui est de la matière. C'est la spiritualité qui domine. C'est pour ça qu'il va s'appeler Zaken. C'est pour ça qu'il va s'appeler Zaken dans la Mishnah. On continue la Mishnah. Unvi'im, messaroua. Les Ancheh, keneseh, dakdola, c'est la suite. Zakenim, l'invi'im. Ensuite, les Nevi'im, les autres ennemis, Ancheh, keneseh, dakdola. Et comme on a expliqué, il va nous expliquer tout de suite. La fin des Nevi'im, c'est dans Très Asar. On a un livre qui s'appelle Très Asar, c'est les douze. C'est les douze derniers Nevi'im. Ça veut dire qu'avec les derniers Nevi'im, qui sont, vous les trouvez dans le livre Très Asar, parce que les premiers Nevi'im, c'est Zechariah, Yesha'ia, ensuite on a Yecheskel, tout ça c'est les grands Nevi'im. Tout ça c'est les grands Nevi'im. Mais les petits Nevi'im, c'est Très Asar, à la fin de ces douze, qui sont écrits dans un livre, douze Nevi'im, comme Mi'cha, Ovadia, Yoel, tous ceux-là, tous ceux-là qui sont dans O'Shea, tous ceux-là, ils sont dans les... Les derniers des douze, c'est Chagay, Zechariah ou Malachi. Avec eux, il y avait cent vingt Chachamim. Tous, ils étaient à la fin du premier Bétamigdash, au temps de Ezra Assofer, qui était un Kohen, Ezra Assofer, et donc il y avait ils étaient au temps de Ezra. C'est un Tchek Nesadigdola ? Oui, mais c'est ce qu'on explique. On explique c'est qui un Tchek Nesadigdola. Eux, ils ont commencé à la fin du premier Bétamigdash, ils étaient tous les soixante-dix ans, de la Galoute, jusqu'à ce qu'il y a eu l'histoire de Pourim, et ils sont restés avec Shimon Natsadi, qui était le dernier. Le dernier, c'est Shimon Natsadi, qu'on va le voir dans la Mishnah. Et lui, il a duré jusqu'à quarante ans, les quarante premières années du deuxième Bétamigdash. Là, ça s'est arrêté un Tchek Nesadigdola. Donc, Adjek Nesadigdola a duré combien ? Si tu fais un calcul facile, soixante-dix et quarante, soixante-dix et quarante, tu es déjà rendu à cent-dix, rajoute encore peut-être vingt, on va dire maximum cent-cinquante ans. Toute cette histoire, elle a duré, on va dire, maximum cent-cinquante ans. Voilà, à peu près. Ça veut dire que, en Tchek Nesadigdola, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu que si ce n'est pas grâce à Ezra, dans ma sechette Sanedrin, l'agmara il ramène là-bas, trois raisons pourquoi Ezra, il était apte, si Moshé Rabbeinu, si Moshé Rabbeinu nous avait pas amené la Torah, Ezra était apte à le faire. Il était apte à le faire. Donc il y a beaucoup de points communs entre Ezra et Moshé Rabbeinu, et une des choses, c'est qu'il a sauvé, il a sauvé la Torah. C'est pour ça que quand les An-Tchek Nesadigdola, ils ont vu que grâce à Ezra, la Torah était sauvée, donc grâce à l'homme, elle aurait pu partir, et c'est Ezra qui l'a sauvée. C'est pour ça que maintenant, ils viennent An-Tchek Nesadigdola, ils nous disent trois choses. C'est quoi les trois choses ? Et ils ont dit trois choses. Tu viens faire, tu viens trancher une halacha doucement, doucement. Et il faut faire des talmidins, il faut en faire beaucoup. Et la Torah fait des barrières pour garder la Torah, pour ne pas chassé le shalom, faire des averotes. Et là, il nous dit Rabbi Avraham Azoulaye, ça veut dire, quand ils ont vu maintenant la tzara, le gros malheur de la galoute, de l'exil. Et l'exil, on sait, comme il dit le Rambam, l'exil va amener l'oubli, va amener l'oubli, va amener une perte spirituelle, parce que le tzara, c'est le contraire de la simcha, donc ça va amener une descente spirituelle, ça va amener l'oubli, ça va amener l'oubli. Et donc, et donc, et donc, et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fait, comme ils ont vu aussi, oui, comme ils ont vu, comme ils ont vu Adjek Zedagdola qui est arrivé à leur époque, et à l'époque de Ezra, la zé amrou, et c'est pour ça qu'ils ont dit, ve'izhiru al shloshad varim, kede shelo tishtakar kabbalah ta Torah, donc c'est pour ça qu'ils sont venus, ils nous ont avertis de faire attention à trois choses, pour ne pas, pour ne pas oublier, pour ne pas oublier la kabbalah de la Torah. Alors maintenant, on va détailler c'est quoi les trois choses ? C'est quoi les trois choses ? J'ai vu, metunim badin, c'elopchomye, levi, chebiyotah adam ma'arir ba'iyun, ha'din ve'amishpatahou, ba'iyunoh, ba'chol chelkeah sotter, ho mipalpal bahem, yit'ammet lo ha'amet, ve'ydaché shakker, ve'la zéhaf im hazve shalom ishtakakar, ezé dina mekubal ba Torah, me'ar sinai ish, mi pi'ish, be'pilpul, e'achacham, obi'ytiachvot badin hu yitzadak, ve'yassigah emet, keom ramzal, comme il dit la gemara dans Tmura, sur le masikhet Tmura, davtet zayin, kavbet, il y a 22 lettres, c'est-à-dire en deux mots, il te dit comme ça, avant de rapporter cette gemara, qu'est-ce qu'on vient de lire ? Il dit que sache une chose, que l'homme, même si des fois il oublie une halakha, le fait de faire une halakha en profondeur, ça va lui ramener le ha'amet, ça va lui ramener la halakha, c'est pour ça que ne lit pas comme ça n'importe comment, il dit voilà j'ai la halakha, non, approfondis, prends ton temps, ça ramène le ha'amet, ça ramène le ha'amet, c'est aussi quelqu'un maintenant qui veut décider une décision importante, il devrait faire la même chose, il devrait passer deux heures comme ça, gentil dans la Torah, donc il est imprégné de la Torah, là il est sûr que sa décision serait bonne, elle serait bonne parce qu'il s'est rempli de ruchaniyout, de spiritualité, avant de prendre la décision, c'est rien qu'un exemple, oui c'est un exemple, ici on parle de halakha, donc il dit, en faisant la halakha approfondie, tu arrives à la ha'amet, où tu vois ça ? dans la page, dans la page, Tetzain, Amoud Aleph, 22 halakha ont été oubliés, pendant le deuil de Moshe, vers Ziram Otni'el, en Pilpulo, alors Otni'el Ben Kenaz, qui était le Talmide, qui était le Talmide de Yoshua Binoun, il a ramené les 22 halakha, qui ont été perdus, pendant le deuil de Moshe, et nous avons un exemple, donc la halakha, comme on dit, doucement, doucement, et le Talmide, il faut faire beaucoup d'élèves, ça veut dire, ça veut dire, jusqu'à leur époque, jusqu'à l'époque de Anche Kenes Takdola en fait le Rav il enseigna à son élève donc il y avait un un Gdola d'or et de lui il enseigna à tout le monde mais il n'y avait pas comme si l'une est Shiva où il venait beaucoup beaucoup d'étudiants c'est comme il explique exactement comme il explique le Rambam dans l'Akdama Anche Kenes Takdola ils ont voulu changer le système en fait on est en train d'étudier trois trois Khidushim qui nous ont fait Anche Kenes Takdola et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dit comme ça ils ont eu une crainte c'est quoi la crainte ils ont dit attends si maintenant la transmission de la Torah va dépendre d'un homme d'un homme comme elle était jusqu'à aujourd'hui on a un problème que quoi si maintenant il devient occupé il ne peut pas enseigner il s'en va du monde un peu jeune qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'on fait on reste sans rien ils ont dit on va faire une nouveauté allez ouvrez une échiva et commence à faire de la smicha pour pas pour un la smicha pour beaucoup et comme ça ça peut maintenant aider tout le âme Israël comme ça ça peut augmenter la possibilité de tout le monde ils ont étudié et ils ont étudié pour leur faire la smicha pour leur faire la smicha et c'est comme si maintenant même si un même si un il a même si un il a oublié une halacha l'autre il va lui rappeler c'est des chavrutas ils ont étudié ensemble à la échiva il va l'appeler il va lui dire il dit moi j'ai oublié il n'y a pas de problème il va lui rappeler un il va rappeler l'autre donc comme ça la Torah elle va se sauvegarder elle va se sauvegarder grâce à ça alors Bezrat Hashem on passe à la deuxième Mishnah Shimon Natsadik Haya Misherek Nizagdola Shimon Natsadik qui était le dernier de Anjek Nizagdola qui était les 40 premières années du deuxième Bétamigdash et lui il dit la chose suivante Shimon Natsadik Haya Misherek Nizagdola Hou Haya Omer c'est quoi ce Hou Haya Omer d'abord lui il était après il disait parce que de dire quelque chose que tu n'es pas ou de dire quelque chose que tu ne partages pas ou de dire quelque chose que tu ne crois pas il n'est pas acceptable celui qui t'entend d'une manière naturelle il n'accepte pas c'est pour ça c'est pour ça que des fois les parents ils s'énervent mais ne t'énervent pas ce que tu dis tu ne le crois pas à 100% c'est pour ça que l'enfant il ne le reçoit pas c'est tout c'est tout la même chose avec les élèves etc donc c'est pour ça que la Mishnah quand elle va dire un dire d'abord c'est dire lui il était comme ça après que lui il était comme ça il le disait qu'est-ce qu'il disait sur trois choses le monde y tient sur la Torah sur la Avoda et sur le Gmelut c'est-à-dire la Torah c'est étudier la Torah Avoda en fait il parlait des corbanotes il parlait des corbanotes mais parce qu'il était au temps du Bet Amikdash mais on sait qu'aujourd'hui c'est la tefila c'est la tefila contre les corbanotes Avoda Tachem comme il dit le Rav Avoda Tachem c'est la tefila vers la Gmelut Chassadim que tu vas aider ton prochain ça peut être Bikou Cholim ça peut être Hachnassat Torchim ça peut être le Conseil ça peut être n'importe quoi ça c'est le Pshav on vous écoutez le Rav on dit Avra Azulaye et on me explique le Rav l'Hachnassat c'était un purge de la Gmelut il peut être il peut être il peut être ça peut être que les Rav il s'est le Rav alors que l'Hachnassat ne va parler seulement pour les croyements des corbaniques de la Torah de la taure par la Rav car la Rav Mais ils neient pas les grans pour les Rav l'Hachnassat qui avait l'Hachnassat le Rav ça veut dire ça veut dire qu'il te dit que les autres ils parlaient ils parlaient qu'entre eux contre Chachamim comme par exemple au temps de Mordechaya Tzaddik où c'est écrit ça veut dire que les Chachamim du Sanhedrin ils l'ont un peu repoussé comme ça parce qu'il est parti s'occuper du peuple c'est une grande preuve c'est une grande preuve pour le Khidou pour le Pyrou à l'époque c'était comme ça tu voulais faire partie des Chachamim donc tu dois pas trop t'occuper du peuple c'est comme ça qu'ils étaient Chimona Tzaddik, non ils s'occupaient du peuple c'est pour ça que la Mishnah le mentionne que lui il était Mishire et il parlait au peuple il venait enseigner au peuple c'est pour ça qu'il te le mentionne parce que la question qu'est-ce qu'il a besoin de me mentionner que Chimona Tzaddik il était Mishire qui est un Zadola pourquoi tu as besoin de le mentionner ? pour te dire que même s'il était de 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 il parlait au peuple pour te montrer l'importance l'importance de ne pas rester dans ces quatre coins et de ne pas aider le peuple à Kadash Moukou si il t'a donné quelque chose une connaissance de la Torah tu es obligé de la partager avec le peuple obligatoire il te dit c'est pour ça qu'il dit qu'il le mentionne et maintenant il a parlé d'une chose qui est importante pour le monde entier pour le monde entier en général et là il va nous dire maintenant c'est quoi les trois choses qu'il va nous expliquer maintenant mais c'est très beau ce qu'il dit à part l'explication que j'ai donnée très belle explication il donne il dit écoute bien c'est une chose les trois choses sont tellement importantes pour le monde il n'arrêtait pas de le dire il ne faut pas se lasser il ne faut pas se lasser de dire les choses si tu sais que ça va aider le monde ou si tu sais que ça va aider ton prochain mais si tu te dis tu me l'as trop dit laisse-moi tranquille non laisse-le parler même toi tu le dis pour aider le monde c'est pour ça qu'il dit il n'arrêtait pas de le dire sympa un autre pire rouge encore de comme il sait que les trois choses qu'il va dire ça va aider le monde il n'arrêtait pas de le dire alors c'est quoi les trois choses c'est à dire que sur trois choses le monde dit tiens et sans ces trois choses il ne tient pas il n'y a pas tu ne peux pas tu ne peux pas sans ces trois choses tu ne peux pas tu ne peux pas faire tenir le monde alors le premier c'est la Torah alors on voit qu'est-ce que Rabbi Avram Azoulayi nous dit à la Torah qui a liédei et c'est qu'a Torah mouridim à chef mi le mala mi mekora brakhot le akhayot à olam c'est à dire grâce à la Torah tu vas amener la lumière qu'il faut la lumière spirituelle qu'il faut pour faire vivre le monde sans la Torah le monde ne peut pas vivre c'est un passout dans Yoshua Sefer Yoshua il dit comme ça dans le chapitre Aleph le passout tu dois faire la Torah le jour et la nuit parce que ce monde là à Tarton c'est un monde matériel qui est loin de l'Aqdusha donc comme il est loin de l'Aqdusha tu dois descendre l'Aqdusha pour donner pour alimenter pour alimenter ce monde ce monde il peut tenir que si il y a de la Torah d'une manière d'une manière midite tout le temps tout le temps sans arrêt c'est pour ça que par exemple dans la ville de Voloj qui était la première échiva où ils ont fait les dortoirs etc qu'ils pouvaient dormir à la échiva lui il avait de l'étude les 24 heures il avait un groupe le matin un groupe le soir un groupe la nuit et comme ça il avait des rotations mais le Bata Midrash était il était tout le temps allumé tout le temps ils étudiaient tout le temps ils étudiaient 24 heures sur 24 l'étude elle se faisait et c'est pour ça qu'ils disent qu'une partie du monde c'est la nuit une partie du monde c'est le jour comme ça il y a toujours des gens qu'ils étudient tout le temps grâce à celui qui étudie il amène la bracha il amène le chef dans le monde il amène la vie dans le monde donc tu as besoin de la Torah tout le temps tout le temps sans arrêt que la Torah ne s'arrête pas une minute une minute et c'est ça que David Améler il a fait parce qu'il a demandé pourquoi il va mourir il a dit je ne te dis pas non alors il a dit ok rien que le jour ne me dis pas quelle année rien que le jour il a dit ça va être un Shabbat et donc il lui a dit alors vendredi il a dit non non même si Shlomo il va faire 1000 korbanotes moi je préfère ta journée de Torah mais 11 mais 11 korbanotes chez Shlomo c'est-à-dire un jour c'est-à-dire je te veux un jour de Torah plus que les 1000 korbanotes qu'il va faire Shlomo donc je ne peux pas mais qui te sort qu'est-ce qu'il a fait David Améler il n'arrêtait pas d'étudier tout le Shabbat jusqu'à ce qu'il s'est arrêté un instant parce qu'il y a eu du bruit et là c'est comme ça que le Shabbat est parti un instant il s'est arrêté c'est rien qu'un exemple oui c'est un exemple et donc il te dit donc il ramène son livre que dans son livre c'est écrit que si ça s'arrête un instant il n'y a plus de monde le monde n'y tient plus c'est pour ça que pour arrêter la vie de ce monde il ne faut pas le détruire Akadosh Mourourin qui retire la spiritualité comme un cheveu de la soupe et c'est fini troisième chose Allah Avoda non pardon pardon excuse-moi deuxième chose Allah Avoda c'est fini à l'ampleur, elle est l'ampleur des à l'ampleur, l'ampleur, il y a l'ampleur des pour tout les mondes, pour les liens et pour les liens. Et là, sur la travail, donc la travail aujourd'hui, c'est la vie. Parce qu'on a fait la question. Et le dernier truc, c'est le Shemaon le Cedic, sur la génération des chassadins, et sur le plus grand-déminé, qui concerne le Cedic, et on a mis en effet de faire. Le chassadim, selon le Kabbalah, est le champ de la malachute. Le chassadik est le champ. Le chassadik est la malachute. Et c'est aussi le fait pour la chassadim, par la raison de vous. Alors, ce qui concerne le chassadim? C'est le champ de la malachute. C'est le chassadim. C'est le champ de la malachute. C'est le chassadim. C'est le chassadim. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc le monde de la bria, c'est grâce à la marchava dans la tefillah que tu n'as pas besoin d'entendre, ces oreilles sont pas besoin d'entendre. Et à l'idée à ma'asé, d'aïnoug milout chassadim begoufo ou bemamono, mitkayem olam a'aséah. Donc voilà, ma'asé c'est l'olam a'aséah, dibu c'est l'olam a'yétzira, marchava c'est l'olam a'bria. Donc, dibu, marche, ma'asé, y va être m'acayim, la bria, la yétira, la aséah, et à l'énaudé, c'est l'olam, et à l'énaudé, laïe, laïveté, laïvée, la évecité. Donc, c'est comme ça, la bria, la bria, la bria. Alors, dans la bria, la bria, la bria, la bria, la bria. J'ai la bria, on yra, l'alma, 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 l'alma.